J'ai retenu le principe du vide et son importance, notamment dans les réseautages où il m'arrive de créer des contextes de réseautage dans mon activité ou mon coworkerie et j'ai tendance à vouloir vite les remplir avec plein d'activités, plein de jeux et finalement j'ai pris conscience que juste laisser les gens échanger et voir ce qui est mal, ça peut être au positif ? Donc même chose que pour toi, c'est la nécessité de créer du vide pour laisser de la place de la coopération et ça, ça me paraît effectivement important et que ça veut dire que si on est trop occupé, trop chargé, eh bien on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas les moyens du moins. Une deuxième chose, c'était le fait de parler aux personnes et non aux rôles. Et ça, c'est pareil, c'est important puisque peut-être que jusqu'à maintenant, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas forcément fait la différence. Si on veut une personne devant moi et c'est tout. Donc là, voilà, ça, ça me paraît aussi, c'est une chose que je retiens. Et j'ai bien aimé aussi votre définition à tous les deux de la coopération, c'était de faire vivre des accords ensemble. Et ça, ça me plaît bien parce qu'effectivement, je ne serais pas partie là-dessus. Mais le fait de faire vivre ensemble des accords, voilà, ça montre, ça laisse bien la place de chacun quand même. Les questions déroutantes qui, je pense, vont pouvoir servir à la coworkerie dans certaines des réunions, voir qu'est-ce qui nous empêche d'aller au bout de certaines activités. Et je n'étais pas forcément à l'aise avec cette journée avant de vous rencontrer hier. Et puis une fois que vous avez expliqué hier ce qu'on allait faire, je me suis sentie beaucoup mieux et osent d'être là. Donc voilà, rencontre, création de lien et puis déjà des prives de conscience. Donc, agréable. Merci beaucoup. C'était sympa. Et je trouve que c'est vraiment bien de s'interroger sur nos façons de fonctionner quand même, de temps en temps. On le fait quand même. Mais j'ai bien aimé la démarche par rapport à ce que j'entends des fois sur l'évaluation. Je ne l'ai pas abordé non plus sur les histoires d'évaluation qui généralement me font dresser les cheveux sur la tête. Mais je trouve que voilà, là, c'était un autre temps de s'interroger sur nos façons de faire. ...